Bonjour, Islam aujourd'hui reçoit le docteur Mohamed Endaz sur le sujet du savoir. Le docteur Mohamed Endaz, vous êtes diplômé à la faculté de droit de l'université d'Al-Azhar, docteur à la Sorbonne. Votre thèse portait sur les pratiques funéraires en islam. Vous êtes membre du directoire de la maison des savoirs, membre d'Acerfi, enseignant à l'IMED. Et vous êtes aussi directeur de l'ISIO, l'Institut des sciences de l'islam d'Orly. Tout d'abord, bienvenue à vous sur le plateau d'Islam aujourd'hui. Merci pour votre invitation. Alors pour nos chers Zoumanot, on va faire trois émissions sur le sujet du savoir de manière très générale, mais en particulier aussi le savoir religieux. Alors on pourrait se demander pourquoi ? Tout simplement parce que c'est la rentrée scolaire pour les étudiants, aussi bien au collège, lycée, université. Et d'une part d'abord, mais aussi c'est la rentrée dans les instituts musulmans privés qui enseignent les sciences religieuses en langue française. Et il y a des milliers de musulmans qui vont continuer leur cursus religieux dans ces instituts. Alors c'est important de s'arrêter en ce mois-ci sur le sujet du savoir. Alors on va sans tarder commencer. La première question, quelle importance accorde l'islam au savoir de manière générale ? Alors une question très intéressante et importante. Vous savez, la plupart du temps, quand on porte un jugement de valeur sur une chose, ça porte une part de subjectivité. Et pour le musulman, s'il veut se débarrasser ou se prémunir, ou à tout le moins réduire cette part de subjectivité qu'il porte en lui, il doit exposer ses jugements à la lumière de sa lecture du Coran. Ce qui veut dire que quand on veut mesurer la valeur d'une chose, il faudrait la lire, la rechercher, explorer. Ici en l'occurrence, dans votre question qui est l'importance du savoir en islam, il faudrait explorer tous les passages du Coran qui nous parlent effectivement de la connaissance, de l'acquisition du savoir et se faire une idée sur l'importance du savoir en islam. Alors que dit le Coran ? Alors que dit le Coran ? Le Coran, et là je parle sous votre contrôle en tant que spécialiste de la biographie du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, les auteurs de Syrah nous apprennent que les premières révélations qui ont été reçues par le messager, c'est Iqra. Cette surah, tous ces cinq premiers versets... On va traduire par Li. Voilà, c'est ce qu'on traduit généralement par Li, mais dans le sens primitif du terme ou le sens étymologique du terme, ça renvoie au fait de rassembler, c'est-à-dire, oh, toi qui es en train de recevoir cette révélation, rassemble tous tes esprits, concentre-toi, car tu vas recevoir un message qui va t'instruire sur des choses. Et que le verbe lire ici à la forme impérative marque justement ce début de la rencontre entre le divin et le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc cette première injonction, ou bien cette injonction inaugurale que reçoit le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, s'inscrit dans un registre de la connaissance, de l'instruction, de la lecture. Parce qu'en fait, pourquoi c'est devenu Li au sens de lecture ? Parce que lorsqu'on rassemble des lettres les unes à côté des autres pour justement faire ce travail de lecture, ça donne du sens, ça donne de la connaissance. Et effectivement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui est demandé d'être le plus attentif possible pour recevoir la connaissance et le savoir. Donc j'ai envie de dire que cette première révélation, parce que la plupart des avis concordants des savants de l'islam s'accordent pour dire que la première révélation, c'était Iqra. Mais si on veut vraiment prendre conscience de la valeur et de l'importance du savoir en islam, il faudrait poursuivre un petit peu la lecture de cette surat. Qu'est-ce qu'elle nous informe, cette surat ? D'ailleurs, au passage, on est dans une, entre guillemets, société, parce qu'il n'y a pas vraiment de société à cette époque-là, d'illettrer. Et il est vrai que le mot Iqra est une véritable révolution apportée par le Coran dans le monde arabe de l'époque. Tout à fait. Donc la surat en tant que telle nous apprend que le projet divin ou le projet inaugural de l'islam s'inscrit dans la connaissance et le savoir. Et je disais qu'en regardant de plus près cette surat, on va s'apercevoir de façon presque naturelle quelle est l'importance du savoir ? Parce que qu'est-ce qu'elle nous dit en substance, cette surat ? Elle nous informe que le prophète qui reçoit cette information doit se mettre à la lecture, entre guillemets, comme on l'a expliqué, ou à la concentration pour recevoir l'instruction et l'enseignement. Et il nous dit que, « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ». Donc là, il nous rappelle effectivement d'où vient l'être humain. Il a été créé de ce qui accroche, ce qu'on traduit souvent par le caillot de sang, ou bien par l'adhérence, avec tout ce que ça implique comme sens, c'est-à-dire c'est insignifiant, voire même répugnant, voire même on oserait à peine regarder cette adhérence, et que Dieu, dans le processus de la création de l'être humain, va faire une transformation de ce caillot de sang, ou bien de cette adhérence, en un être parfait. C'est-à-dire que l'homme va devenir un être parfait dans le sens matériel du terme. Il va être façonné, il va être perfectionné à travers sa création, il va devenir cet homme parfait par la matière. Maintenant, il est appelé à humaniser ce corps. Il est appelé à le rendre beaucoup plus humain et à le rendre beaucoup plus spirituel. Et cette spiritualité, justement, va s'acquérir par le savoir. Et la connaissance est là pour modeler et façonner le cœur, l'esprit et la spiritualité de l'être humain. Donc le savoir a pour but d'humaniser, de rendre beaucoup plus humain, attentif à soi, attentif à l'entourage, attentif au divin et à toute cette sphère de la spiritualité. Et si on, juste pour terminer avec cette surat, si on remarque la progression qui est suivie par cette surat, on s'aperçoit qu'à la fin de cette surat, il y a une conclusion et qui est très fondamentale à mon sens, qui est, C'est-à-dire qu'on part de et on termine sur C'est-à-dire C'est-à-dire que la connaissance doit, dans un processus naturel, te conduire à l'humilité. C'est-à-dire que l'action qui est demandée à chaque musulman n'intervient vraiment qu'au bout du compte. et qu'en finalité, ce qui doit primer, ce qui doit avoir la priorité, c'est le savoir. Et enfin, ce savoir doit te conduire à l'humilité et doit te rapprocher de Dieu. Donc ça, c'est vraiment la case départ de l'importance du savoir. Et après, on pourrait multiplier, si vous permettez, les citations du Coran qui nous parlent justement du savoir. À titre indicatif, le mot « ilm » qui renvoie à la connaissance, au savoir, à la science, etc., est cité 80 fois dans le Coran « al-Karim ». On est bien d'accord que ce n'est pas pour montrer, ou plutôt, ce n'est pas des versets spécifiques aux sciences religieuses. C'est très général. C'est très général. C'est très général. De toute façon, ce mot intervient effectivement 80 fois. Et si on regarde vraiment tous ces dérivés, « ya'lamoun » « ta'lamoun » « yualimou » etc. Donc il y a plus des centaines et des centaines de fois, le mot « ilm » intervient et dans des domaines très variés. On pourrait dire de même avec toutes ces incitations à la méditation, à la réflexion, à l'intelligence, à utiliser vraiment toutes ces capacités mentales, intellectuelles pour mieux vivre avec son temps. Et vraiment, on a une multitude de versets qui sont consacrés à l'importance du savoir. Dieu élève les savants. Ceux qui sont plus à même à aimer Dieu et à le craindre le plus sont les savants etc. Donc on pourrait multiplier les citations. Mais bien sûr, il faut ajouter à cela les versets qui, par opposition à l'éloge qui est faite au savoir, il y a tout le blâme et toutes les critiques. Quand Dieu fustigie, il critique les ignards, les incultes et ils ne font pas un bon usage de leurs raisons. Ceux qui se complaisent ou bien se renferment dans un suivisme aveugle des ancêtres parce qu'ils ne se servent pas de leurs raisons, tout cela sont très critiqués et très blâmés dans le Coran parce qu'il y a un appel qui est très fort à la connaissance, au savoir et à utiliser, se servir de son intelligence, de sa raison. Bien sûr, il ne s'agit ici que du Coran. On pourrait faire le même constat dans la somme considérable de l'hadith qui se trouve dans la tradition du prophète qui rappelle justement l'importance du savoir et qui ne font il ne finit que confirmer ce qui se trouve dans le Coran et le Karim. Très bien, on peut lire que l'apprentissage est une adoration. Que pouvez-vous dire sur ce sujet-là ? Est-ce que c'est une adoration semblable au Siam, au Jeûne pendant le mois du Ramadan ou bien à la prière ou bien à la zakat ? Est-ce que ça a le même poids devant Dieu ? Alors, j'ai envie de dire que le savoir ou la quête du savoir n'est pas seulement une adoration. Je pense que c'est beaucoup plus grand que le terme adoration dans le sens strict du terme parce que l'adoration ou bien le savoir conditionne l'adoration. C'est-à-dire qu'on ne peut pas adorer Dieu, on ne peut pas lui vouer le culte si on n'est pas instruit sur à qui va-t-on vouer le culte et de quelle manière va-t-on vouer le culte. Et donc, de ce point de vue-là, le savoir précède l'action. Il précède l'action puisqu'il va conditionner sa validité et il va justement permettre de rentrer ou de cheminer dans la voie qui mène à la proximité comme on venait de le voir dans les précédents versets de surat Iqra. Alors, peut-être pour encourager tous ces étudiants, comment on pourrait, est-ce qu'on pourrait définir éventuellement ou est-ce que les textes définissent une récompense ? Alors, de manière très générale, on a un hadith dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que le mérite du savant par rapport au dévot, c'est-à-dire à celui qui se dédie exclusivement aux actes cultuels, prières, jeûnes, etc., le mérite donc du savant par rapport au dévot est comparable à la lune durant une nuit de pleine lune par rapport aux autres étoiles. C'est-à-dire que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne cette si belle image durant une nuit de pleine lune, une lumière qui est aussi resplendissante et aussi éclairante et flamboyante pour l'utilité des êtres humains est beaucoup plus importante que celle des étoiles. On voit que la lumière des étoiles ne sert pas à éclairer même si elle s'éclaire elle-même ou elle s'éclaire à proximité contrairement à la pleine lune ou là où tout le monde profite de sa beauté, tout le monde profite de sa lumière, tout le monde profite de ce qu'elle distribue aux êtres humains. Donc on peut dire de ce point de vue-là que le mérite du savoir est beaucoup plus grand que l'adoration. Mais attention, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, ici on parle d'adoration sur le point d'un point de vue surérogatoire. C'est-à-dire que l'imam Shafi'i lui-même avait fait ce constat. Il n'y a pas de choses plus méritoires et meilleures que la quête du savoir après s'être acquitté de ses devoirs. Et ça, c'est ce qu'avait dit l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. il disait que, sur un autre plan, qu'il est obligatoire de connaître avant d'appliquer. Très bien. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que le savoir, c'est, il rentre dans le cadre de l'héritage prophétique. Est-ce que ce propos est général ou est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, entendait par là essentiellement et seulement la science ou les sciences musulmanes, islamiques, à proprement dit ? Alors, il me semble qu'à la lecture de ce texte, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, entend par les sciences relatives au Coran et à sa tradition. Pourquoi ? Parce que la vocation première du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas de transmettre un enseignement dit profane, mais c'est un enseignement qui est religieux, qui est lié au Coran, qui est lié à l'explication du Coran et son interprétation et son application. Donc, les savants reçoivent cet héritage qui est, à mon sens, un enseignement exclusivement religieux. Et il est intéressant également de noter dans le terme héritage que, en réalité, ça donne, ça confère une place importante pour reprendre votre première question tout à l'heure sur l'importance du savoir. On disait que le savoir est très important et ce hadith le met en évidence en ce sens que les meilleures créatures sont les prophètes. Pour les musulmans, il n'y a pas de meilleure créature de Dieu que ces messagers et ceux qui les suivent de près sont les savants. C'est-à-dire qu'ils ont un rang très proche de ceux des savants. Et également le terme héritage, quand on dit on parle d'héritage, l'idée première qui nous vient à l'esprit, c'est un héritage matériel d'argent. Et les héritiers en islam sont les proches, ce sont la famille qui est proche. Alors, à partir de ce hadith que vous avez très bien expliqué, est-ce qu'on peut dire que les sciences religieuses sont plus importantes que les autres sciences qu'on peut trouver, comme l'astronomie, l'économie, la politique, est-ce qu'il y a une place privilégiée ici ? Alors, il me semble qu'à la lecture de ce qu'on retient des textes de l'islam, c'est qu'effectivement, le savoir qui s'intéresse au Coran et à la tradition occupe une place prioritaire par rapport aux autres savoirs. Pourquoi ? Parce que les connaissances qui sont afférentes au Coran et à la Sunna ont pour but de servir un objectif qui est beaucoup plus noble, c'est-à-dire l'objectif de la vie éternelle dans le delà. Alors que les savants dites profanes vont servir un profit ou bien un désir qui est immédiat et qui est pour ce bas-monde. Donc, on privilégie toujours ce qui a tendance à rester et à travailler pour l'au-delà ou servir l'au-delà ou l'éternité contrairement à ce qui va servir pour un temps bien déterminé. Mais j'ai envie de dire que les sciences profanes ne sont pas forcément en contradiction avec les sciences religieuses. C'est-à-dire qu'on a de fortes incitations dans le Coran qui nous rappellent qu'effectivement pour prendre cet exemple « innama yarchallah min ibadihi l'ulama » donc un verset que tout le monde connaît pratiquement. Que les savants sont ceux qui craignent véritablement Dieu. Voilà. Ceux qui ont le plus d'amour et le plus de crainte de Dieu ce sont les savants. Et quand on lit ce qui est cité juste avant on s'aperçoit que c'est une incitation à réfléchir à méditer sur la variété de la création de Dieu. Dieu nous parle de la diversité des arbres à fruits des montagnes des couleurs des gens des animaux de leur forme etc. C'est vraiment une incitation à la méditation. Et je pense que la réflexion la plus féconde va être menée par les spécialistes de la faune de la flore en termes de zoologie en termes de géologie sur la terre en termes de vraiment toutes les sciences afférentes à la terre et à ce qu'elles comportent et ce qu'elles comportent également. Si je comprends bien les sciences profanes peuvent être conçues et construites à partir de la révélation coranique. Oui. Comme l'économie par exemple le Coran nous parle de l'interdiction de Arriba l'usure voilà donc on aurait vous me dites on aurait les bases des sciences profanes dans le livre révélé par Dieu. Alors juste pour clarifier une chose le Coran n'est pas venu pour instruire les gens sur sur des choses qui n'auraient à très cas ce bas monde mais l'ambition première c'est de élever les êtres humains et pour travailler pour un avenir qui est meilleur mais effectivement on peut trouver dans le Coran Karim certains éléments qui peuvent être utiles pour les sciences modernes etc. Donc pour revenir simplement à la question de tout à l'heure les sciences profanes sont-elles moins importantes j'ai envie de dire que non elles peuvent permettre justement à ancrer la foi dans le cœur du croyant elles peuvent permettre à comprendre certaines subtilités du Coran qui échapperait à celui qui n'est simplement versé dans un savoir strictement religieux et qui ne sort pas de ses limites là au contraire on pourrait avoir des informations très intéressantes et très pertinentes d'ailleurs les sciences sociales et humaines peuvent être également un apport considérable ou peuvent à tout le moins contribuer à une meilleure compréhension de l'islam ou bien du Coran ou encore même de ce que l'on est quelle est notre réalité en tant qu'être humain et le monde qui nous entoure chère Mohamed merci beaucoup pour toutes vos réponses chère Oum Manot à très bientôt salam alaykoum rahmatullah sallou alayh salouatullah alayh